Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, ceux qui sont abonnés, merci infiniment, ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et réconfortants, merci infiniment. 16 novembre 2021, 3h23, heure du Québec, et oui, 3h23, milieu de la nuit, je vous partage ce qui se passe en ce moment, moi ma vie a changé, comme probablement la vôtre aussi, la pandémie, ou plan d'émis, appelez-le comme vous voulez, a bouleversé nos vies, jamais on n'aurait pensé, si on est honnête, qu'un jour on vivrait quelque chose de semblable, mais ça nous a donné comme un choc. Depuis quelques années, on a eu plusieurs chocs, un des premiers chocs, ça a été l'élection de Donald Trump qui a lancé probablement cet agenda dans lequel on est de la fin, du totalitarisme partout. Tu peux le voir sur différents aspects, cette élection-là, à l'époque de 2016, mais c'était pas une bonne chose, puis c'était pas libérateur, mais ça nous a permis de réaliser que notre monde est en train de changer. Pas pour le mieux, vraiment pas pour le mieux, on voit la montée du totalitarisme, la montée du fascisme partout, partout. Nos propres gouvernements qui un jour ont pensé, on a pensé pendant longtemps, étaient de notre côté, que nos politiciens étaient de notre côté, nous, la population, peu importe où tu te trouves, bien, on réalise que non, les politiciens ne sont pas de ton côté. Les politiciens sont de leur côté à eux, puis du côté de l'agenda de l'élite. D'ailleurs, si tu regardes ce qui se passe en ce moment avec l'élite, ils ont de moins en moins de gênes, de leur richesse, de leur pouvoir sur nous, et de leur prétention. Ils sont de moins en moins gênés, ils s'exposent de plus en plus, parce que maintenant, ils ont ouvert leur jeu, l'élite a ouvert son jeu, n'a plus de cachette à nous faire. Ils ne sont pas de notre côté. Pendant que tu les as vus défiler à la COP26, la plateforme par excellence de l'élite qui vient te donner des leçons de moralité sur comment tu devrais vivre, comment tu devrais t'habiller, manger, penser, voyager, alors qu'eux se sont donné une exemption de tout ça. L'élite qui est venue à la COP26 avec plus de 400 jets privés, des délégations à n'en plus finir, qui ont toutes voyagé dans des grandes voitures de luxe. Tous ces gens-là qui vivent comme des pachats, pas dans des petits queues, mais dans des grandes propriétés, partout ils en ont, qui sont omnivores d'énergie, ont des bateaux privés, des yachts, qui ressemblent plus à des petites villes, des collections de voitures. Alors que ces gens-là veulent que tu te retrouves dans la simplicité dénudée pour sauver la planète, ces gens-là se sont donnés une exemption. Et on veut même, Jeff Bezos en tête, qui a laissé sa position de fondateur, président d'Amazon, pour se consacrer à l'exploration spatiale. Pendant que la Terre brûle, pendant que les humains sont déchirés, dévorés, souffrent, la misère s'installe partout. Dame Nature est en train de s'effondrer. Les changements climatiques, anthropiques, cycliques sont en train de ravager nos vies. Pendant que ces gens-là ont vidé la Terre de toutes ses ressources pour s'enrichir, on semble maintenant vouloir s'en aller ailleurs. L'élite est en train de se consacrer et de développer un plan pour s'en aller ailleurs. On dirait que l'élite veut, c'est probablement une petite poignée de gens, l'élite, veut s'enligner pour peut-être un plan B, si ça devient invivable, ce qui semble devenir invivable sur la Terre. On s'en va, puis on veut absolument, puis tous les efforts, puis les milliards de ces gens-là qui sont en train de s'enrichir sous nos yeux, s'en aller ailleurs. Peut-être la Lune, peut-être Mars. Mais on veut absolument, puis Jeff Bezos a quitté sa position de fondateur d'Amazon, pour se consacrer au tourisme spatial. Pas quelque chose qui va vous toucher, vous et moi. La Terre est en train de s'effondrer, les gouvernements totalitaires s'installent partout. Eux autres, ils ont tout empoché, tout vidé les ressources de toute la planète pour leurs seuls et uniques bénéfices. Puis là, on veut s'en aller dans l'espace, on veut aller je ne sais pas où. Et Jeff Bezos a même déclaré, ce serait formidable qu'on puisse procréer dans l'espace. On n'est même pas capable de s'occuper des enfants sur Terre depuis les 150 dernières, 250 dernières années de l'industrialisation, où cette élite-là a exploité toutes les populations du monde. Il veut aller procréer dans l'espace. Écoutez, je ne l'invente pas, là. Ne bougez pas. Donc, imaginez-vous. D'abord, si tu fais juste Jeff Bezos wants to procreate let's say in space, veut reproduire dans l'espace. Jeff Bezos prévoit qu'un million de personnes vivant vivront dans l'espace. Que des milliards de personnes vivront ailleurs, sur la Lune ou je ne sais pas. Le plan de Jeff Bezos pour coloniser l'espace. Et là, ça continue, ça continue. Jeff Bezos veut construire l'infrastructure pour les start-up spatiales. Bezos prédit que les humains nés dans l'espace visiteront la Terre un jour. Ça, ça a été publié il y a trois jours. Imaginez-vous. Jeff Bezos veut déplacer l'industrie hors du monde pour sauver la Terre. Et ces gens-là vivent dans une bulle. Vivent. Mais en fait, est-ce qu'ils sont en train de préparer leur sortie? Parce qu'entre toi et moi, on prend juste le tourisme spatial, ça ne s'adresse pas à nous autres, ça, là. Tu penses que tu vas avoir des moyens d'aller faire du tourisme spatial, mon ami? Je ne sais pas dans quelle bulle tu vis. Donc, ils viennent tous nous donner des leçons de moralité, te dire comment toi, tu dois vivre, comment tu dois te soumettre à leur... à leur gouvernance, à leur volonté, pendant que ce monde-là vont s'exclure. Ils ont toujours des bénéfices, puis des exclusions, eux. Ils sont exclus de ça. Pendant que, eux, ils ne sont pas contents tant que tu ne voyageras pas sur une licorne, avec des ailes aux couleurs de la gaieté et de la joie, pendant qu'eux autres vont continuer. Si tu les écoutais, eux autres, ils voudraient que tu sois comme dans l'univers d'Harry Potter, puis que tu voyages avec un balai de sorcière. Tu sais, un vieux balai de sorcière. Mais eux autres, ils vont être dans leur jet privé, leur Riat, leur Masaretti, puis ils vont aller en vacances dans l'espace, pendant que tu vas crever ici. Et c'est cette élite-là qu'on veut que tu vénères. Vraiment, wow, je ne sais pas vers quoi on s'en va, chers amis, mais ça sent vraiment la fin. Les carottes sont cuites pour la liberté que tu pensais avoir, mais que tu viens de te rendre compte, n'existe qu'en illusion et sur un papier. D'ailleurs, tous les cours du monde entier, il faut que tu réalises que tous les cours de justice du monde entier sont nommés par l'élite, les juges sont nommés par l'élite, puis si tu penses que ce monde-là va défendre le commun des mortels, encore là, tu vis dans une illusion totale. Dans une illusion totale. Pendant ce temps-là, imagine-toi, Cuba, qui vit dans un règne de misère et de terreur depuis la fameuse révolution cubaine que les gauchistes ont voulu te vendre comme la plus belle invention après le toaster, puis le gré-pain, puis le pain crouté. Pour ceux qui ont déjà voyagé à Cuba, comme moi, plus de quatre fois, vous allez vous rendre compte facilement que c'est un enfer sur Terre, que le monde, les Cubains, n'ont non seulement aucune liberté, mais ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Et je peux dire une chose, la vie est misérable pour un Cubain moyen. Pas pour l'élite qui défend le Parti communiste, mais pour le Cubain moyen, c'est l'enfer sur Terre. D'ailleurs, quand tu voyages, si tu veux faire plaisir à ces gens qui s'occupent de toi dans les complexes hôteliers, tu leur apportes des banalités comme des simples bonilons, des bras-à-dents, parce qu'ils n'ont accès à rien depuis des décennies, que le régime Castro, à l'époque, s'est enrichi, a vécu comme des pachas pendant que la pauvre population, elle, était au service de cette élite-là et crevait de faim parce qu'on a décidé qu'on leur instaurait et qu'on leur imposait un régime communiste parce qu'on pensait que c'était pour les servir, mais dans le fond, ça a servi une élite qui a utilisé ce moyen-là. le totalitarisme, la torture des opposants pour survivre. Puis ça continue, même avec un changement de gouvernement, pour ne penser que tous nos beaux experts à la télé nous ont dit « Oh mon Dieu, c'est extraordinaire, il y a un changement de pouvoir équivalent. » Quelle bande d'hypocrites et de bon à rien, ces gens-là. des dissidents qui ont arrêté une manifestation de masse contre-carrée alors que la police envahit les rues de la Havane. Ça nous est rapporté aujourd'hui, ça, par Yahoo News qui a pris cette nouvelle-là pour nous la partager. Moi, je veux dire une chose, si tous tes experts à la télé, toutes ces têtes de lignotes, ces cruches vides qui se présentent comme des experts. Moi, ça me fait rire, ils te présentent tous ces gens-là dans la géopolitique, la politique intérieure, la politique étrangère. Oh, là, on t'amène des militaires, des experts militaires. C'est tout ce monde-là, c'est ces gens-là qui nous ont envoyés dans le chaos dans lequel on vit. C'est eux autres qui nous ont expliqué que c'était bien de s'en aller dans telle direction, d'aller en guerre contre les Irakiens, d'aller en guerre contre l'Afghanistan, d'aller en guerre contre l'un, contre l'autre, qui sèment le chaos partout. La mise en partout, le bordel partout. Puis après ça, on te réinvite ces mêmes experts-là pour t'expliquer comment on pourrait sortir du bordel que ces gens-là ont créé. Franchement, Cuba, c'est une plaie, c'est une honte que ça soit passé devant nos yeux puis que nous autres, on ait encouragé ce régime-là en allant en vacances là-bas. Puis Cuba, c'est la destination la préférée des Québécois puis de bon nombre de gens parce que ça coûte pas cher, parce que c'est dans nos moyens misérables d'aller encourager un régime corrompu, fasciste, totalitaire. Puis on te vantait, imagine au Québec, on te vantait la révolution cubaine. Franchement, c'est pas fort là. C'est pas fort. C'est vraiment, c'est pathétique. C'est pathétique. Tu t'en vas à Cuba puis tu parles à des Cubains puis ils te le disent. C'est misérable, notre vie. On n'est même pas capable d'avoir un verre d'eau sans être malade toute la semaine parce que tout est pourri, toutes les infrastructures sont pourries. Les gens vivent dans... Faut que tu leur amènes des vêtements parce qu'ils n'ont rien. Puis t'as tes têtes de linottes à la télévision qui viennent te dire comment c'était formidable la révolution cubaine de Castro. Coudon! On vit dans quel genre d'univers? Quel genre de monde même? C'est du totalitarisme. Hé, il n'y en a pas... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent un peu ce système-là puis qui savent comment il fonctionne. Mais t'as aucune... Il n'y a rien qui t'appartient, sauf l'élite. Tout leur appartient. Hé, t'as une petite ferme où t'es en train d'élever des cochons, deux cochons. Tu peux même pas abattre ces cochons-là pour les manger toi-même, même si c'est toi qui les as élevés puis qui les as engraissés. Sinon, si tu peines d'être emprisonné, il faut que tu partages ça avec le parti communisme de ton village, de ton quartier. Il faut que tu partages ça avec tout le monde puis toi, il ne te restera rien. Mais tu le sais très bien que la famine est partout. Mais c'est pathétique. Et ce que nos petites élites ici, là, parce que naturellement, on encourage le tourisme à Cuba, c'est de la folie, celle-là. On devrait bannir puis on devrait dire aux gens de boycotter ce système-là pour qu'il tombe une fois pour toutes. C'est scandaleux des dissidents cubains arrêter une manifestation de masse contre Carré. C'est où nos petits gauchistes qui sont toujours là à nous alarmer contre tout? Oh, naturellement, c'est du communisme. C'est l'allié des petits gauchistes. On ne veut surtout pas que vous sachiez ce qui se passe à Cuba. Comment ça se fait qu'on cache ça, man? C'est quoi cette histoire-là de vouloir glorifier une révolution bidon qui a amené la misère, la souffrance, l'emprisonnement, la torture pendant plus de 60 ans? C'est gênant, man. C'est vraiment gênant. Les forces de sécurité cubaines ont déjoué une manifestation de masse prévue lundi, donc hier. La police inondant les rues de la Havane et des dissidents éminents arrêtés ou confinés chez eux pour les empêcher d'organiser le rassemblement interdit pour les droits de l'homme. Ce sont où nos têtes de linottes? Toutes les protecteurs de la veuve et de l'orphelin? Oh, c'est vrai, parce que là, c'est gauchiste, parce que là, c'est communiste. Oh, là, il ne faut pas en parler. Mais c'est scandaleux. Des amis et des membres de la famille ont déclaré que les personnes arrêtées comprenaient la figure de l'opposition, Manuel Cuesta-Morua. Donc là, on prend la figure de l'opposition. C'est comme si toi, ici, Legault, ce matin, emprisonné, Dominique Anglade, Philippe Plamond, comment est-ce qu'il s'appelle, le choix du PQ, Plamondon, puis la tête de l'inotte, vide, creuse, gauchiste, le petit pédant, le pseudo-chef de Québec solidaire, j'ai oublié son nom, un autre petit morveu. C'est comme si tu te mettais à arrêter ce monde-là parce que c'est tes opposants. C'est comme si Emmanuel Macron se mettait à arrêter le chef du Parti socialiste, le chef du Parti communiste, puis l'autre parti bidon, tous des... tous des... tous des bons à rien, de toute façon. Mais que tu te mettais à les arrêter. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Un autre critique du gouvernement, Guillermo Farinand, s'est détenu depuis vendredi, et de nombreux organisateurs de manifestations et journalistes indépendants auraient été confinés chez eux par les forces de sécurité, leur connexion Internet ayant été coupée. Sont où toutes les gauchistes, les activistes qui sont toujours en train de nous faire suer pour un tout puis un rien? Sont où ces gens-là? Notre élite devrait boycotter Cuba comme on l'a fait dans le temps du régime d'apartheid en Afrique du Sud pour faire tomber cette bande fasciste-là. Comment ça se fait qu'on abandonne les Cubains comme ça puis que c'est... Ah, parce que c'est vrai! L'ensemble de la presse, l'ensemble des médias puis l'ensemble de nos gouvernements est en amour et chérie le communisme, le totalitarisme. C'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Moi, j'en reviens pas. Garde ça sous silence parce que, naturellement, c'est l'emblème de la petite gogoche qui nous gouverne. Oh! Fidel Castro! Le petit idole de la petite gogoche. Che Guevara. T'as vu ce que ça a donné tous ces fascistes comme résultats? Puis donne-moi pas des leçons théoriques que c'est pas le vrai communisme, c'est pas... C'est ça, la réalité que ces gens-là ont semé puis ont amené. Si t'es tellement sûr de ton idéologie, pourquoi tu bannis puis t'emprisonnes puis tu tortures les opposants? Si t'es si sûr que c'est vraiment bénéfique pour la population, tu devrais permettre à tout le monde de s'exprimer? Non, parce que tu le sais que t'as semé la misère puis tu voulais juste un pouvoir. Moi, je vous dis une chose en conclusion. Chers amis, tu sais, on dit toujours il y a des signes, il y a des signes. C'est vrai qu'il y en a des signes. T'en as dans les cieux, t'en as partout, peut-être que oui. Mais quand tu vois un dirigeant de pays se présenter dans un uniforme militaire comme Castro l'a fait, comme toutes les autres têtes de l'inote, Loukachenko, Poutine, le fond. Imagine si Emmanuel Macron demain matin se présentait pour faire un discours en uniforme de général ou de l'armée. Tout le monde grimperait dans les rideaux puis avec raison. Quand tu vois des dirigeants politiques venir se présenter devant toi comme le fait Hugo Chavez aussi puis l'autre tête de l'inote qui est là, Maduro, se présenter en uniforme de militaire, tu le sais que t'as pas affaire à un enfant de cœur. Franchement, pas fort. Moi, je veux savoir pourquoi tout le monde est silencieux face à cette putain de merde qui se passe à Cuba puis qu'on l'encourage qu'on arrête d'envoyer des touristes à Cuba pour que ce système-là tombe, pour que le pauvre peuple cubain puisse avoir une once d'espoir alors que devrait tout être confortable parce que c'est quand même une île où tu pourrais vivre bien puis confortable avec le tourisme, la richesse intérieure. Ils sont dans la merde jusqu'au coup parce que la petite gogoche ferme sa gueule parce que c'est son emblème. Oh, Che Guevara, il y a des t-shirts partout dans le monde qui se vendent de Che Guevara. Franchement, des activistes, vous devriez avoir honte de vous autres puis allez vous cacher. Pas fort. Pathétique. Pathétique. Je vous reviens avec d'autres choses parce que là, je suis vraiment pompé. À plus. Éinyazzzzzzzzzzzzzzzszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz